Deux exposés vont meubler cette première session ordinaire de l'année 2019 du Conseil National du Dialogue Social. Il porte sur l'aspect économique du programme d'action du gouvernement et l'assurance pour le renforcement du capital humain. De même, au cours de la présente session, les trois groupes qui composent le Conseil National du Dialogue Social, je veux nommer le groupe des employeurs, ceux des représentants du travailleur et du gouvernement, seront appelés à évaluer chacun en ce qui le concerne les engagements respectifs contenus dans la charte Nation du Dialogue Social, une évaluation assortie de perspectives à court et moyen terme, ce en rapport avec l'évolution du dialogue social dans notre pays. A en croire Guillaume Atikbé, le dialogue social repose sur des valeurs et principes telles l'unité nationale, la discipline, l'intérêt supérieur de la nation et l'esprit de tolérance. C'est pourquoi, se référant à l'actualité politique nationale relative à l'organisation et la tenue des prochaines élections législatives, le CNDS se réjouit et félicite les acteurs politiques de notre pays et plus particulièrement le chef de l'État pour l'initiative prise en invitant les protagonistes à emprunter la voie honorable du dialogue pour le règlement des désaccords nés entre eux. Les commissions permanentes du Conseil national du dialogue social se pencheront également sur la structuration des organes décentralisés afin de déterminer leurs attributions.